Chez Léa, l'agitation est collective. Toutes ses cousines et sa belle-famille se sont rassemblées ce matin pour la confection de l'étoffe de tapa. Cette activité demande beaucoup de travail et d'effort, pas question de se tromper. Et pour ça, Meliana, la plus âgée, veille à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Meliana, pourquoi vous vous êtes arrêtée ? Là, il y a un problème. Ici, les écorces de mûrier n'ont plus les mêmes dimensions. Celle qui est en haut est de petite taille. Il faut la changer. Il faut toujours faire attention. Les écorces de mûrier à papier sont assemblées avec de la colle à base de farine de tapioca, puis colorées avec une teinture de racine de palais tuvier. Les motifs sont réalisés à l'encre noire. Un travail minutieux, selon Akalita. Il faut du monde pour ce genre de travail. Nous avons demandé ainsi aux cousines, aux tantes, d'être là pour la confection du tapa. Le produit final appartiendra à Léa. Si la confection du tapa a pris toute une journée, les préparatifs remontent à plus de deux mois. J'ai décidé de faire un gnatou, c'est parce que je n'en ai plus à la maison. Et pour une femme walisienne, il est important d'en avoir justement pour les événements familiaux et coutumiers. À Walis et Futuna, le gnatou est la pièce essentielle et privilégiée du don lors des cérémonies importantes et coutumières. Mais de nos jours, le faï coca tend à disparaître. Rares celles qui le font aujourd'hui. Et sur le marché, 100 mètres de gnatou coûtent plus de 500 000 francs. – Sous-titrage Société Radio-Canada